Bonjour, vous écoutez l'épisode 129 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, dans ce dernier épisode avant la trêve des confiseurs, nous allons parler du processus du changement et des quatre étapes indispensables de ce processus. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach certifié et exploratrice de ma vie intérieure et je partage sur Change ma vie les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble de cette idée de changement qui est finalement au centre de ce podcast puisque ce podcast s'appelle Change ma vie. Donc le changement, c'est le fil conducteur de l'ensemble des épisodes que je vous propose depuis le début de Change ma vie, il y a maintenant plusieurs années. Alors quand on parle de changement, ce qui est intéressant, c'est de constater que selon la personne qu'on est, selon l'idée qu'on se fait de sa vie, selon là où on en est dans sa vie, on va accueillir cette idée de changement avec plus ou moins d'enthousiasme, plus ou moins de motivation et plus ou moins d'inquiétude, de peur, de stress ou de débordement. En fait, pour certains d'entre nous, l'idée de changer comporte une certaine forme d'ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois on peut aspirer au changement dans certains domaines de notre vie, mais en même temps, l'idée de changement vient avec l'idée que ça va être difficile, que ça va être déstabilisant, qu'il faut inventer quelque chose de nouveau qu'on ne sait pas encore faire, on ne sait pas encore ce que c'est. Et donc cette idée d'inconnu peut être assez inquiétante, voire paralysante. Et donc c'est le thème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui dans cet épisode, c'est pourquoi changer et comment ? Donc la première pourquoi en tant qu'être humain, ayant une expérience humaine sur la planète sur laquelle on est né, pourquoi est-ce qu'il faudrait se poser la question du changement ? Est-ce qu'on est obligé de changer ou est-ce qu'on ne peut pas rester simplement comme on est là où on est ? Et donc si c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ce que je voudrais souligner, c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'en tant qu'être humain, nous aspirons tous profondément à l'évolution. Si vous réfléchissez, depuis le jour où vous êtes né, tout en vous, dans votre cerveau, dans votre corps, dans votre vie, tout en vous s'est proposé d'évoluer constamment. Et donc j'ai vraiment, à titre personnel, la conviction que l'être humain aspire profondément à l'évolution. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce ne sont pas que les êtres humains, c'est-à-dire que tout ce qui est vivant sur la planète est en évolution constante. Et c'est d'ailleurs quelque chose que Héraclite, qui est un philosophe grec de quatre ou cinq cents ans avant notre ère, l'avait dit, c'est que la seule constante dans le monde, c'est le changement permanent et perpétuel. Donc la seule chose qui ne changera jamais dans notre vie, dans notre monde, c'est le fait que tout est en permanence, en changement, en évolution, en mutation. Et donc ce que je veux vous inviter à considérer, c'est que que vous souhaitiez activement et intentionnellement changer ou pas, vous êtes perpétuellement en train de changer. Et que vous souhaitiez ou pas que votre environnement, les gens que vous connaissez, vos situations de vie et le monde changent ou pas, c'est-à-dire que vous souhaitiez des changements autour de vous ou pas. Le monde, les gens, la planète et vos situations sont en perpétuel changement. Mon approche personnelle et celle que j'ai envie de vous inviter à au moins considérer, c'est de vous dire, puisque de toute façon vous êtes en changement et en évolution perpétuelle, puisque le monde et les autres et les situations sont en changement perpétuel, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être acteur ou actrice de ce changement, c'est-à-dire se proposer d'être comme un surfeur qui choisit les vagues sur lesquelles il va surfer ? Alors je n'ai pas du super vocabulaire technique sur le surf, je n'ai jamais fait de surf de ma vie, mais j'ai bien cette image en tête du surfeur ou de la surfeuse sur sa planche de surf qui voit arriver des vagues. Donc les vagues, c'est le changement. Et donc l'idée, c'est de pouvoir choisir quelles sont les vagues sur lesquelles on a envie de grimper et de suivre, quelles vagues est-ce qu'on a envie de laisser passer parce que ce n'est pas la bonne vague pour nous ? Et donc ça, c'est quand on se propose d'être dans une démarche active, intentionnelle et acteur ou actrice de son changement versus être simplement droit comme un piquet face aux vagues et laisser les vagues nous submerger, nous passer à côté ou par-dessus sans y participer activement. Donc il y a cette idée du surfeur ou de la surfeuse en perpétuel déséquilibre en fait finalement, puisque quand on est sur une vague, c'est un déséquilibre perpétuel mais c'est un déséquilibre choisi, conduit et piloté. Donc ça ne veut pas dire qu'on restera toujours sur la crête de la vague, parfois sans doute on tombera dans l'eau, peut-être ce sera plus ou moins confortable. Mais l'idée, c'est de se proposer face aux vagues de changement que nous propose la vie, de changement intérieur ou de changement extérieur, de ne pas les subir mais de se proposer de rester en amont et proactif par rapport à ce changement. Ce qui me paraît aussi important à considérer, c'est que tout dans la nature, tout ce qui y est vivant est en changement perpétuel et qu'en réalité, il n'existe pas de paliers dans lesquels on peut simplement rester tel qu'on est, là où on est, exactement immobile. On peut avoir parfois l'impression que ne pas changer, ça représente une certaine forme de confort ou de familiarité ou de sécurité, mais à mon sens, le statut quo, c'est-à-dire le non-changement, n'existe pas parce que si on regarde dans le monde naturel, par exemple, les plantes, en fait, soit elles sont en croissance, soit elles sont en train de mourir. Donc une fleur ou une plante est soit en train de faire pousser de nouvelles feuilles, de nouveaux boutons, de nouveaux fruits, donc ça c'est l'expansion, la croissance, l'évolution. Si elle n'est pas en train de faire ça, elle n'est pas immobile et en hibernation, elle est au contraire en train de flétrir ou de faner et au bout du compte de mourir. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'on soit finalement différent de tout ce qui vit par ailleurs sur la planète. Et donc cette idée, c'est vraiment de se dire, à chaque fois que je crois que je peux rester simplement accrochée sur mon rocher en choisissant de ne pas changer, en réalité, ce que je suis en train de faire, c'est de choisir le recul ou la désexpansion ou la désévolution ou le fait de me flétrir ou de faner ou de perdre en vitalité. L'alternative à la croissance n'est pas le fait de maintenir le statut quo, l'alternative c'est la décroissance ou la désévolution, le recul. Une autre image qui m'est venue quand je préparais cet épisode, c'est le... Donc j'ai fait beaucoup de pain dans ma vie, beaucoup de pain au levain et quand on prépare un pain, que ce soit un pain de type bâtard ou une baguette, en fait ce qu'on fait, juste avant de mettre au four, on pratique des incisions sur le pain, donc des incisions en diagonale pour une baguette ou on peut faire des jolis dessins sur le dessus d'une meule par exemple. Et en fait, ce qu'on fait en faisant ces incisions, c'est qu'on choisit de conduire le changement du pain. C'est-à-dire que le pain, quand on va le mettre au four, ce que fait le pain, c'est qu'il va gonfler, il va gonfler, il va lever, il va gonfler. Et donc quand on se propose de faire des incisions sur le dessus du pain, en fait, on indique au pain dans quel sens est-ce qu'on a envie de le faire changer et évoluer et grandir, lever. Si on ne pratique pas d'incision, si on ne choisit pas intentionnellement l'endroit où on a envie que le pain lève et que la croûte s'ouvre, ce qui se passe, c'est que le pain dans le four, il explose. Et donc il explose par des plis qui sont très disgracieux, par en dessous, par le côté, c'est moche. Et au total, le pain est probablement très bon quand même, mais on n'a pas conduit le changement du pain. Et donc cette image, je vous propose de l'emporter avec vous pour vous dire que dans votre expérience humaine et votre expérience actuelle, vous êtes de fait en train de lever, de changer, d'évoluer. Et donc cette idée de se proposer intentionnellement et délibérément de changer d'une façon choisie, en fait ça va vous permettre de conduire votre propre changement et de changer dans le sens qui vous intéresse, de changer dans le sens qui vous plaît, dans un sens qui vous fait envie pour vous-même. Parce que ce qu'on peut observer dans l'existence humaine, et peut-être que vous l'avez vu dans votre entourage ou que vous en avez fait l'expérience vous-même, c'est que si on est dans un état d'esprit où on se dit, moi je ne change pas, je ne vois pas de raison de changer, je n'ai pas envie de me poser ces questions, le changement je ne vois pas l'intérêt, je trouve ça trop difficile, c'est trop d'efforts, ça me demande, c'est trop déstabilisant, je préfère rester comme je suis là où je suis et pas trop me poser de questions et juste continuer à faire comme j'ai toujours fait. En fait ce qui va se passer assez souvent, que peut-être vous allez reconnaître le motif, c'est qu'en n'entreprenant pas les changements graduels qu'on pourrait se proposer de faire au fil de notre vie, il arrive parfois que ce soit la vie qui s'occupe de nous mettre face à une situation dans laquelle on n'a pas d'autre choix que d'opérer des changements, des changements majeurs, des changements immédiats et tous en même temps, donc ça peut être un diagnostic médical, ça peut être un licenciement ou une situation de grande difficulté professionnelle, ça peut être une situation de crise dans son cercle familial ou dans son couple et en fait c'est comme si la vie se disait, alors en fait tous ces changements graduels que je t'ai invité à faire au fur et à mesure parce que tu es une créature vivante qui doit perpétuellement changer, évoluer et t'adapter aux changements de ton environnement et de ta vie intérieure et extérieure, puisque tu n'as pas voulu entreprendre ces changements au fur et à mesure mais qu'il faut bien quand même que tu rattrapes, ces changements auxquels tu aspires et qui correspondent à ton chemin, à ton parcours humain, et bien je vais te donner cette épreuve qui va effectivement te faire changer d'un coup. Et donc ce n'est pas en soi un problème parce que l'humain est extrêmement résilient et que donc il est capable de faire des changements majeurs, très rapides dans ce type de circonstances, mais ce sont des circonstances dans lesquelles ça va être généralement assez pénibles ou à minima très inconfortables. Et donc ce que je vous propose d'envisager, c'est de vous dire, en fait c'est un petit peu comme j'ai une autre métaphore sportive qui me vient à l'idée, c'est que vous savez quand on skie, c'est important de rester très flexible, de garder les genoux très flexibles pour que quand il y a une bosse ou quand il y a des irrégularités sur la piste, on puisse prendre ces bosses et ces irrégularités avec souplesse. Et donc en fait l'idée, c'est de se proposer de rester assez souple dans les genoux par rapport à sa vie, aux changements et aux situations que la vie nous présente parce que si on a les genoux complètement bloqués et qu'on reste raide sur ces skis, chaque bosse et chaque irrégularité sur la piste va effectivement nous faire un vrai choc dans le corps, voire nous blesser. Alors ça me fait beaucoup rire de vous donner des métaphores sportives parce que je ne suis pas extrêmement sportive, que je n'aime pas du tout le ski et que je n'ai jamais surfé, mais je trouve qu'assez souvent l'analogie entre ce qu'on peut faire extérieurement avec son corps et ce qu'on peut faire intérieurement avec son esprit, ce sont des analogies qui généralement sont assez parlantes. Une fois qu'on a dit tout ça et une fois qu'on s'est dit ok, ma vie va être une somme, mon parcours de vie entre maintenant et mon dernier jour, ce parcours de vie va être une somme de changements, de changements que je peux soit conduire, diriger et choisir, soit de changements qui vont m'être imposés et que je ne vais pas avoir d'autre choix que d'entreprendre. Et donc moi évidemment je vote pour le choix intentionnel et délibéré. Et donc une fois qu'on a dit ça, la question c'est comment est-ce qu'on s'y prend, à quoi est-ce que ça ressemble et comment faire. Et donc à ce sujet, je voudrais vous apporter un éclairage qui est, me semble-t-il, assez simple et qui peut vous aider à aborder cette idée du changement qui peut paraître un petit peu, on change, alors on ne sait pas exactement dans quel sens, où aller, comment faire, enfin voilà, ça peut paraître un petit peu impressionnant dit comme ça. Mais finalement, une approche très simple du changement peut consister à vous poser très simplement la question, dans votre vie actuelle, est-ce que vous avez l'impression de vivre votre vie rêvée ? Est-ce que vous avez l'impression de vivre votre vie idéale ? Et il y a de fortes chances pour que, si vous êtes un être humain classique, pour que vous puissiez vous dire en fait non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma vie n'est pas exactement, voire n'est pas du tout, ma vie rêvée ou ma vie idéale ? Et les réponses à cette question, de quelle façon est-ce que votre vie n'est pas encore votre vie rêvée ou votre vie idéale, ça va vous donner un certain nombre de pistes, un certain nombre de domaines dans lesquels vous aspirez au changement. Parce que votre vie rêvée ou votre vie idéale, bien sûr c'est à vous de la créer, c'est à vous de l'installer, c'est à vous de la construire, c'est à vous de la mettre en place. Cette création, cette construction, cette mise en place, passent par des changements d'abord intérieur avant de pouvoir entreprendre des changements extérieurs. Et donc une bonne question à se poser, c'est une fois que vous avez identifié un ou plusieurs domaines dans lesquels vous aspirez au changement, alors au changement extérieur ou au changement intérieur, une bonne approche c'est de vous dire je vais commencer par en choisir un. Parce que si j'essaye de changer tout en même temps, ça va me secouer, ça va être très déstabilisant et surtout je vais m'éparpiller, c'est-à-dire je vais partir dans mille directions différentes et donc progresser assez peu dans chacune. Donc est-ce que vous pouvez vous proposer de choisir un sujet, un domaine, un plan de votre vie sur lequel vous aspirez au changement ? Et une fois que vous l'avez choisi, est-ce que vous pouvez vous proposer d'investir votre énergie, votre bande passante mentale, votre temps, le temps que vous avez envie de consacrer à ces choses-là, à ces réflexions-là, les investir sur ce plan-là en particulier, en sachant que bien sûr tous les progrès que vous ferez sur ce plan-là en particulier auront des effets de rebond sur d'autres domaines. Mais est-ce que vous pouvez vous proposer simplement de choisir pour commencer un sujet ou un domaine de votre vie sur lequel vous aspirez au changement ? Et une fois que vous avez identifié ce sujet, alors ça peut être un domaine dans votre relation de couple, ça peut être dans votre vie professionnelle, dans l'évolution de votre carrière ou de votre business si vous êtes à votre compte. Est-ce que c'est un sujet dans votre vie parentale, dans votre vie familiale au sens large ? Est-ce que c'est un sujet dans votre vie sociale ou amicale ou associative ou politique dans votre engagement ? Est-ce que c'est un sujet qui est en lien avec votre corps en termes de forme ou de santé ? Est-ce que c'est un sujet sur le plan culturel ou de la connaissance ? Est-ce que vous avez envie d'acquérir une nouvelle compétence, de vous spécialiser ou de vous intéresser à un sujet ou à une pratique, par exemple apprendre un instrument de musique, etc. ? Une fois que vous avez choisi ce sujet précis, la démarche du changement dans ce domaine va s'articuler autour de quatre étapes clés. La toute première étape, c'est l'étape de la prise de conscience. Cette étape, elle consiste à observer de quelle façon est-ce que sur ce sujet en particulier, on ne vit pas encore notre vie rêvée, on n'est pas encore dans la situation idéale qu'on aimerait avoir par rapport à ce sujet ou dans ce domaine. Et cette prise de conscience consiste à prendre la mesure de la façon dont notre approche de ce sujet, les pensées et l'état d'esprit avec lesquels on aborde ce sujet, crée pour nous la situation actuelle et de quelle façon est-ce qu'il va falloir changer notre façon de voir ce sujet ou ce domaine, changer nos pensées au sujet de ce domaine pour pouvoir amorcer un changement d'abord intérieur puis extérieur. La question majeure à se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a en moi, dans la personne que je suis ou dans les personnes qui m'entourent ou dans le monde en général, qui m'empêche de vivre cette situation ou d'être dans cette situation ou sur ce sujet au point où j'aimerais en être ? Qu'est-ce qui m'empêche, donc ça peut être quelque chose qui me concerne ou qui concerne les autres ou qui concerne le monde, qu'est-ce qui m'empêche de vivre ma vie rêvée ou ma vie idéale sur ce sujet dans ce domaine ? Et vous allez à ce moment-là, en répondant à cette question, vous allez mettre en évidence toutes les pensées que vous avez à votre sujet, au sujet des autres ou au sujet du monde qui créent aujourd'hui la situation dans laquelle vous êtes qui ne correspond pas à votre rêve ou à votre idéal. Et donc cette première étape de prise de conscience va consister à faire l'inventaire des différentes façons dont vos pensées ou vos croyances sur ce sujet ou sur ce domaine vous empêchent de créer pour vous-même une situation qui ressemblerait davantage à ce que vous avez envie de vivre autour de ce domaine. Donc ça c'est la première étape, la prise de conscience, faire une sorte d'inventaire de toutes les façons dont notre état d'esprit, notre approche ou nos pensées sur ce sujet ou dans ce domaine nous empêchent d'amorcer les changements et de changer de telle sorte que ça corresponde davantage à ce qu'on aimerait. Première étape, prise de conscience. La deuxième étape qui est tout aussi importante mais qui suit la prise de conscience, c'est une attention focalisée. Donc en fait cette deuxième étape, ça va être avant d'entreprendre quelques changements que ce soit, parce qu'en fait ce qu'il faut dire c'est qu'une fois qu'on a fait cette démarche de prise de conscience, généralement on a envie de immédiatement tout changer tout de suite. Mais si on essaye immédiatement de tout changer tout de suite, on rate cette deuxième phase qui est une phase d'observation focalisée, d'attention focalisée, qui va consister au fil de nos journées à simplement observer, observer ces pensées, ces états d'esprit, cette approche, observer de quelle façon est-ce qu'elle survient dans notre vie, dans nos situations, dans nos conversations, dans les difficultés qu'on rencontre. Donc cette deuxième étape, c'est une étape dans laquelle il va falloir se proposer d'être un peu patient dans sa démarche de changement, pour pouvoir finalement observer, observer exactement la situation actuelle, observer de quelle façon est-ce que nos schémas de pensée et notre état d'esprit se manifestent, avant même d'avoir changé quoi que ce soit, parce que c'est en prenant vraiment bien la mesure et en observant vraiment attentivement, avec curiosité et bienveillance, de quelle façon est-ce qu'on est en train actuellement de créer notre propre situation ou nos propres difficultés ou notre propre insatisfaction ? Ce n'est qu'une fois qu'on a fait cette observation qu'on va pouvoir passer à la troisième étape qui va être l'étape de pratique délibérée. Donc cette deuxième étape, c'est l'attention focalisée. Donc on va se proposer de prêter une attention focalisée sur ces pensées-là en particulier, dans ce domaine-là en particulier, cet état d'esprit-là en particulier, dans ce domaine-là en particulier. Donc observation focalisée. Donc on aborde nos journées avec en tête l'idée de remarquer toutes les fois où ça se produit, de remarquer toutes les fois où cette pensée se manifeste, sans essayer de la changer, sans la juger, simplement de l'observation curieuse. Et une fois qu'on a passé un peu de temps à faire ça, on peut passer à cette troisième étape qui est la pratique délibérée. Et donc la pratique délibérée va consister dans ces mêmes situations, dans ce même type de journée, dans ce même type de conversation, dans ce même type de situation professionnelle, relationnelle, personnelle, parentale, se proposer de faire un autre choix. Se proposer de choisir un autre état d'esprit, de choisir une autre approche, de choisir d'autres pensées qui, par un effet de domino, d'autres pensées vont créer d'autres émotions qui vont nous conduire à agir différemment et qui vont donc créer un autre résultat. Donc cette pratique délibérée, elle consiste sur le plan neurologique à commencer à tisser de nouveaux circuits de pensée. Et cette pratique délibérée, plus on l'adopte, c'est-à-dire que la répétition de cette pratique, la répétition de ces choix différents vont peu à peu construire dans notre cerveau de nouveaux circuits de pensée qui vont être de plus en plus forts et de plus en plus huilés ou goudronnés, selon qu'on a envie d'utiliser une métaphore ou l'autre. En fait, on va renforcer un circuit de pensée à chaque fois qu'on le pratique, à chaque fois qu'on le répète. Et ce nouveau circuit de pensée, cette nouvelle pensée qu'on a envie de renforcer, ce nouveau type de fonctionnement, ce nouvel état d'esprit, à chaque fois qu'on le pratique, à chaque fois qu'on se propose de l'adopter de façon consciente et délibérée, il se renforce. Et dans le même temps, l'ancien circuit de pensée, l'ancien état d'esprit, l'ancienne façon de faire et de penser va être progressivement désinvestie. Donc ces circuits de neurones vont être au fur et à mesure de moins en moins forts, de moins en moins automatiques, au fur et à mesure qu'on rend de plus en plus forts et de plus en plus automatiques cette nouvelle façon de faire. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dans des situations qui, aujourd'hui, nous posent des difficultés, une fois qu'on a bien compris, qu'on a bien observé les pensées qu'on avait, l'état d'esprit qu'on avait qui créent notre difficulté, une fois qu'on a bien pris la mesure de ça, donc là on a bien compris quels étaient les circuits de pensée actuels qui nous posaient des problèmes, on va se proposer d'essayer autre chose, d'essayer un autre aiguillage, d'essayer d'adopter une nouvelle pensée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder nos journées avec en tête l'idée que notre mission pour aujourd'hui, c'est dans chacune des situations sur lesquelles on a envie de changer ou d'avancer, se proposer délibérément de pratiquer une nouvelle façon d'être ou une nouvelle façon de faire et dans le même temps, accepter aussi, comme faisant pleinement partie de la pratique, accepter aussi qu'il y a des fois où on va encore se prendre les pieds dans le tapis ou alors le résultat ne sera pas le résultat escompté et ou alors on n'aura même pas le courage d'essayer ou on aura oublié, etc. Mais de la même façon que dans un entraînement sportif, on ne s'arrête pas de pratiquer juste parce qu'on n'a pas réussi à mettre la balle dans le panier de basket, en fait se proposer d'en apprendre quelque chose et dans cette pratique délibérée, accepter pleinement que ça ne va pas être parfait, ça ne va pas être parfait tout de suite, ça ne va pas réussir tout le temps, mais que ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de notre meilleure connaissance de nous-mêmes et ça fait complètement partie du processus de cette pratique délibérée. On a donc vu ces trois étapes. La première, c'est la prise de conscience. De quelle façon est-ce que mes pensées et mon état d'esprit vont devoir changer intérieurement si je veux activer des changements à la fois intérieur et extérieur dans ce domaine-là de changement que j'ai choisi précisément. Donc la prise de conscience, qu'il va falloir que le changement démarre par moi-même. J'ai lu il n'y a pas très longtemps sur Instagram cette idée que le changement est une porte qui ne s'ouvre que vers l'intérieur. J'ai trouvé ça joli. Donc de quelle façon est-ce que le changement doit d'abord commencer par moi avant de pouvoir se révéler dans mes situations extérieures ? Deuxième étape, l'observation focalisée. Donc prêter une attention particulière à ces schémas de pensée, à cet état d'esprit quand il se manifeste dans mes situations, avant même de chercher à changer quoi que ce soit, simplement l'observation focalisée. Ensuite, troisième étape, la pratique délibérée. Donc est-ce que je peux me proposer au quotidien, sans relâche, de façon, enfin avec persévérance, de quelle façon est-ce que je peux me proposer de pratiquer une nouvelle façon d'aborder ces mêmes situations, de nouvelles pensées et observer ce qu'il se passe en conséquence, donc les émotions, les actions et les résultats que je crée lorsque j'opère ces changements intérieurs. Et la quatrième clé, la quatrième clé qui n'est pas une quatrième étape mais qui est une clé qui doit être mise en place en même temps que les trois premières étapes dont je vous ai parlé, cette quatrième clé c'est la mise en place d'un système avec vous-même dans lequel vous allez pouvoir garder l'entière responsabilité et avoir un engagement ferme envers vous-même par rapport à cette démarche de changement. L'être humain étant ce qu'il est, il a tendance à rechercher plutôt le plaisir immédiat, éviter la difficulté et d'une façon générale rechigner à l'effort. Donc c'est pas un problème de caractère, c'est juste un problème de câblage de notre cerveau primaire. On cherche le plaisir, on fuit la difficulté ou la douleur et on cherche à être plutôt efficace dans notre utilisation de notre énergie. Donc ce que ça veut dire c'est que cette partie-là de notre cerveau va plutôt nous conduire à la démission, nous conduire à la complaisance ou aux bonnes excuses par rapport à une démarche de changement qu'on aurait pu vouloir engager. C'est pour ça que beaucoup de démarches de changement, de bonnes résolutions, finissent par se dissoudre ou s'éventer parce que c'est parce qu'on n'a pas mis en place un système qui nous permet de nous sentir redevables envers nous-mêmes, responsables envers nous-mêmes et engagés envers nous-mêmes à cette démarche de changement. Il y a des personnes qui ont cette motivation, cette discipline, cet engagement chevillé au corps et pour qui il est très facile, une fois qu'ils ont décidé de faire quelque chose, de simplement le faire. Donc ça n'est pas la majorité. La majorité des gens ont vraiment besoin dans leur démarche de changement d'avoir un relais extérieur qui permet de créer cette dynamique d'engagement, cette dynamique de responsabilité, cette dynamique de soutien et d'encouragement aussi. Et donc cette quatrième clé du changement va consister à mettre en place pour vous-même le système qui va fonctionner pour vous. Donc ça peut prendre diverses formes. On peut choisir de faire un changement en commun avec un ami ou une amie ou des collègues et donc se proposer de se constituer en petits groupes, en binômes ou en petits groupes pour se tenir au courant de nos avancées, se rendre des comptes mutuellement de où est-ce qu'on en est, ce qu'on a bien fait, ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Donc ça c'est une possibilité. Il y a aussi sur internet la possibilité de se joindre à des challenges si on veut faire un entraînement sportif par exemple. Il y a des applications qu'on peut utiliser qui permettent de soutenir sa motivation en se proposant de cocher tous les jours si on a bien fait sa méditation ou son yoga ou voilà bu le nombre de litres d'eau qu'on veut boire ou ce genre pour la mise en place de nouvelles habitudes dans le cadre de changements comme celui-là. Et il y a bien sûr la possibilité de prendre un coach et le rôle du coach c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est une personne extérieure à vous qui se met à votre service pour vous aider à mettre en place des changements, vous aider à soutenir votre motivation, à éclaircir pour vous-même les vrais motifs de votre changement, pour vous aider à déblayer vos doutes, vos difficultés, les obstacles que vous rencontrez et le fait d'avoir une personne extérieure à soi qui joue ce rôle-là, ça démultiplie grandement la motivation et l'engagement et la responsabilité qu'on prend envers soi-même au service de ces changements. Donc je vous ai indiqué au cours de cet épisode les quatre étapes du changement, donc la prise de conscience, l'observation attentive, la pratique délibérée et le fait de mettre en place un système qui permet de soutenir sa responsabilité et son engagement envers soi-même. et ce que je veux vous indiquer, j'en ai parlé à l'instant, c'est que ce sont exactement les étapes qu'on met en place au cours du programme de coaching que je propose. En fait, toutes ces étapes, la prise de conscience, l'observation focalisée, la pratique délibérée et le fait d'avoir un système qui soutient son engagement, ce sont exactement les fondamentaux de l'approche que je propose aux personnes que j'accompagne. Donc ce programme de coaching, il s'adresse à des femmes qui ont une vie parentale, une vie de couple et une vie professionnelle. Et donc ce qu'on fait au cours des six mois du programme, c'est qu'on se propose dans chacun de ces domaines et tout autre domaine qui peut les concerner, donc ça dépasse ces domaines-là, ce qu'on va se proposer de faire, c'est de prendre conscience des changements qui doivent être engagés pour les rapprocher de leur vie rêvée, de leur vie idéale, donc cette prise de conscience. On va se proposer d'observer exactement qu'est-ce qui se passe dans leur vie actuellement, qui crée pour elles les difficultés. On va se proposer d'essayer de nouvelles façons de faire et de les pratiquer de façon délibérée. Et l'ensemble de la structure et du format du programme a vocation à servir de système de soutien, de système de maintien de l'engagement et de la responsabilité. En plus, bien sûr, des éclairages et des outils et du cheminement que je construis pour les participantes à ce programme. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse pour vous-même, on arrive à la toute fin de l'année 2019 et je m'apprête à vous laisser pour 15 jours de vacances, je l'espère, avec vos proches. Je vous invite vraiment à mener cette réflexion et à vous dire, est-ce qu'en 2020, vous avez envie de vous proposer de mettre en place les changements auxquels peut-être vous pensez depuis un certain temps, les changements dont vous savez qu'ils sont nécessaires et qu'ils vont être importants pour vous, mais sur lesquels vous avez du mal à mettre en place effectivement ces étapes ou vous avez du mal à soutenir votre engagement et votre motivation. Si c'est le cas et si l'approche de Change ma vie vous parle, je vous invite à aller voir sur la page changemavie.com slash coaching pour avoir plus d'informations sur ce programme de coaching que je propose et déposer une demande. Je serais ravie de vous présenter plus précisément le programme et qu'on puisse échanger pour voir s'il est fait pour vous et s'il est judicieux qu'on travaille ensemble. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre, une vie qui a du sens et un impact et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com slash coaching pour avoir toutes les informations.